Les musées et jardins de Souvigny rouvrent leurs portes au public depuis le lundi 25 mai. Pour cette reprise tout en douceur, nous vous proposons de découvrir Souvigny à travers un thème différent chaque semaine. Nous espérons ainsi vous donner les clés pour découvrir notre patrimoine. Pour ce premier numéro du Memento Souvigny, nous vous invitons à découvrir le sabre de sapeur issu de la collection Kaplan-Vivier. Le sapeur est au départ un militaire du génie des armées françaises. Il a existé dans l'arme du génie plusieurs métiers. Tous étaient sapeurs associés à une spécialité, comme sapeur télégraphiste, sapeur forestier, etc. Il désigne celui qui réalise les travaux de sape, les tranchées creusées vers l'ennemi. Sous l'ancien régime, dans les troupes au service du roi, seuls les gardes français et suisses en comptaient dans leur rang de manière indubitable des soldats charpentiers. Ils remplissent les mêmes fonctions que leurs congénères de l'armée prussienne et disposent également d'un armement particulier, un sabre court à croisière simple et sans branche. L'infanterie, en plus d'un fusil léger, reçoit un sabre curieux, assez peu élégant, dont l'exécution est confiée à un fourbisseur, du nom de coulier. Le fourbisseur est un armurier qui nettoie et polie les armes blanches. Rares sont les modèles ayant appartenu à la garde constitutionnelle, car seuls les premiers fournis par coulier ont été distribués avant dissolution de cette formation. Les armes, non encore distribuées au moment de cette dissolution, dotent ainsi les sapeurs des bataillons de volontaires levés à Paris. Les sapeurs, nouveaux noms des anciens soldats charpentiers, commencent à se répandre dans les dernières années de la monarchie. En conséquence, on doit considérer ces sabres de coulier comme les premiers des sapeurs des gardes nationales. Les sapeurs, toutefois, ne sont pas généralisés durant les campagnes de la Révolution. La pénurie était telle qu'il n'était pas possible de se livrer à la moindre particularité. Avec le consulat, au contraire, et les campagnes lucratives de Bonaparte, l'armée trouve une aisance qu'elle n'a jamais connue. Ce sabre est un exemple particulièrement intéressant de ce qui se fait, inspiré à la fois par la tradition encore récente de l'Ancien Régime, et par les modèles des gardes consulaires et impériales. Cette arme est très évocatrice des années 1800 jusqu'à 1805. Avec l'Empire, on arrive à une sorte de type assez général, mais dont les variations de détails ou de particularités sont infinies. Enfin, avec le mariage Habsbourgeois, le modèle devient plus recherché. La poignée sous courbe, et surtout la croisière, partie située entre la lame et la poignée, en devenant droite, reçoit des ciselures nombreuses. Une tête de coque sert de pommeau à toutes ses poignées, généralement bien exécutées. Le coque est représenté lançant son cri. Certains modèles présentent une tête d'aigle à l'extrémité de la poignée, symbole par excellence de l'imagerie impériale, tandis que des têtes de lion décorent les quillons, tiges issus de la garde de l'épée, et le centre de la garde, ainsi que l'ergot du fourreau. Ce fourreau est en bois, recouvert de cuillères noircies, agrémentées de plaques de laiton. La lame, dont le dos est dentelé, est conçue pour servir autant au combat qu'en tant qu'outils. Les sabres de sapeurs sont recherchés des collectionneurs, car s'ils tiennent plus de l'outil que de l'arme, ils n'en sont pas moins très décoratifs. Cet objet est visible dans le cadre de l'exposition, dans l'uniforme d'un soldat, de la Révolution jusqu'à nos jours, visible tous les jours, de 10h à midi, et de 14h à 17h, au musée de Souveny. Sous-titrage Société Radio-Canada